Il était le gros coup à faire du Mercato Estival 2020. En ce 18 septembre, Thiago Alcantara quitte le Bayern Munich après 8 saisons en Bavière et signe pour 4 ans à Liverpool. Les Reds ont dépensé 30 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu de terrain espagnol. Depuis plusieurs saisons, le joueur de 29 ans fait l'unanimité auprès des observateurs pour sa technique et sa science du jeu. Nous avons donc voulu retracer le parcours du Neo Reds de sa naissance en Italie jusqu'au sommet de l'Europe avec le Bayern. Retour sur le parcours d'un phénomène. Thiago Alcantara do Nascimento est né le 11 avril 1991 dans la petite commune de San Pietro Vernotico en Italie. Un village situé au nord de Lecce. Il voit le jour dans la botte car son père, Mazzino, évolue alors à l'époque en tant que footballeur professionnel au sein du club situé au cœur des pouilles. Mazzino fera notamment partie en 1994 de la sélection brésilienne championne du monde aux Etats-Unis. D'ailleurs, les Alcantara sont une famille de sportifs. La mère de Thiago est une ancienne volleyeuse. Son frère n'est autre que l'actuel joueur du Paris Saint-Germain, Rafinha. Et son cousin est bien connu aussi du monde du football puisqu'il s'agit de Rodrigo Moreno qui évolue actuellement à Leeds. L'enfance de Thiago Alcantara va surtout être marquée par les déménagements. Mazzino, en tant que footballeur professionnel, change souvent de pays et la famille le suit. En 1992, alors qu'il n'a qu'un an, Thiago déménage avec ses parents au Brésil, son père ayant signé à Palmeiras. C'est donc une arrivée au pays pour celui qui dispose de la nationalité brésilienne via ses parents, même s'il est né en Italie. Le séjour est court, seulement deux ans, puis retour en Europe en 1994 à l'âge de trois ans lorsque Mazzino signe à Valence en Espagne. La famille Alcantara restera six ans entre Valence, Vigo et Elche. Mais c'est en Galice où il s'installe avec ses parents à l'âge de cinq ans que le football va entrer dans la vie du petit Thiago. Son père qui joue au Celta de Vigo veut que son fils intègre les équipes de jeunes du club espagnol. Les dirigeants sont contraints de refuser, leur école étant déjà remplie à ras-bord. Mazzino inscrit alors son fils dans le club de Ureca, dans la banlieue voisine de Nigran. L'idylle entre le ballon rond et Thiago Alcantara peut commencer. À Ureca, le fils de Mazzino se montre très impressionnant, à tel point qu'à l'âge de dix ans, certains lui promettent déjà une carrière professionnelle, comme l'a raconté récemment son frère Rafin. J'ai un souvenir très spécial d'un entraîneur qu'avait notre papa au Celta de Vigo. Il a vu jouer Thiago quand on était en Galice, et je me souviens qu'il a dit durant le match, et alors que Thiago avait dix ans à peine, ce garçon sera footballeur. Il avait seulement dix ans. Le Celta de Vigo, le Real Madrid, le Deportivo La Corogne, Valence, Villarreal ou encore le FC Barcelone sollicitent ses parents afin qu'il intègre leur académie. Pour Thiago Alcantara, le choix est vite fait. Un jour où nous jouions à Barcelone, après le match, mon père m'a dit Thiago, je ne voulais pas te le dire avant, mais le Barça veut que tu fasses partie de leur académie. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? A ce moment-là, j'étais choqué parce que Barcelone est une grande équipe. A la même époque, il m'a aussi parlé du Real Madrid et d'autres grands clubs, mais ma décision était déjà prise. Cependant, c'est seulement un rendez-vous pour l'avenir qui est pris entre les deux parties. En effet, Mazzinho est encore footballeur et en 2001, il décide de rentrer afin de terminer sa carrière au Brésil. Seulement âgé de dix ans, le petit Thiago rentre avec sa famille, mais sait que dans quelques années, il fera partie de la Masia. En attendant, il débarque à Rio et peaufine sa technique balle aux pieds grâce au futsal. Il intègre aussi l'académie de Flamengo en compagnie de son frère et font tous les deux le bonheur des équipes de jeunes du club brésilien jusqu'en 2005. 2005, Thiago Alcantara a 14 ans. C'est l'heure de retourner en Europe et d'intégrer la prestigieuse Masia. L'aîné de la famille sera rejoint deux ans plus tard par son frère Kader à Fignes pour la grande aventure au FC Barcelone. Un déchirement pour leur mère qui avouera plus tard. Ils ont dû nous quitter à l'âge de 14 ans, c'est très difficile pour une mère. Pourtant, elle n'a aucun souci à se faire pour son premier fils. Tout roule au sein de la Masia pour lui. Il impressionne même ses entraîneurs de l'époque comme Albert Benaegues qui a travaillé pendant plus de 21 ans au sein de l'académie du Barça. Durant toutes ces années, je n'ai décelé que deux joueurs dont j'ai immédiatement compris qu'ils deviendraient des stars. Iniesta et Thiago. Il avait vraiment tout. La mentalité, l'intelligence, la résistance au stress, la technique, le rythme, la force, l'orgueil. Il ne nous a pas donné beaucoup de travail. Le jeune Thiago joue une saison en équipe junior. Puis en 2006-2007, alors qu'il entre dans sa 16e année, il dépanne aussi au sein de l'équipe B du FC Barcelone qui évolue en D4 espagnol. L'entraîneur de la réserve à l'époque est un certain Pep Guardiola. Ce dernier a déjà repéré le talent du gamin et lui promet de le faire progresser. Car les recruteurs de toute l'Europe rôdent déjà autour du joyau. Comme Chelsea qui lui offre la possibilité de signer son premier contrat professionnel à 16 ans seulement. Le milieu de terrain refuse, préférant rester sous les ordres de Guardiola. Le technicien espagnol polie son joyau durant la saison 2007-2008. Puis laisse la relève à Luis Enrique en 2008-2009, pendant que Guardiola prend la tête du Barça. Il devient un titulaire indiscutable au sein de la réserve, qu'il a grandement participé à faire monter en D3 la saison précédente. Le 17 mai 2009, alors qu'il n'a que 18 ans, Pep Guardiola le lance dans le grand bain de la Liga, sur la pelouse de Mallorque. 15 minutes qui suffisent à lui faire décrocher son premier titre de champion d'Espagne. Les trois saisons suivantes, Guardiola lui donne de plus en plus de temps de jeu avec l'équipe première. Deux matchs en 2009-2010, puis 16 en 2010-2011, dont son premier match de Ligue des champions. Et enfin 45 en 2011-2012, de quoi l'installer aux yeux des observateurs, comme le futur du FC Barcelone. Le 20 février 2010, il marque son premier but avec les pros contre Santander sur une passe de Lionel Messi. Quelques mois plus tard, il prolonge même son contrat jusqu'en juin 2015. Cependant, le départ de Guardiola du Barça va coïncider avec le début des problèmes pour Alcantara. En 2012-2013, c'est Tito Villanova qui prend les rênes du club. Tout le monde pense alors qu'il va devenir un des hommes de base de l'Espagnol au milieu de terrain. Mais quelques blessures et le manque de confiance du coach le font stagner. Alcantara fait part de son mécontentement et à l'été 2013, c'est l'heure du choix. La prolongation de son contrat en 2011 incluait une clause libératoire de 90 millions d'euros. Mais celle-ci ne peut s'appliquer que si l'Espagnol a disputé 60% des rencontres du Barça depuis sa prolongation. Ce qui n'est pas le cas. Le clan Alcantara demande donc aux dirigeants un transfert. Manchester United et le Real Madrid se positionnent. Mais finalement, le milieu de terrain de 22 ans choisit de retrouver son mentor, Pep Guardiola, et s'engage au Bayern Munich contre 24,5 millions d'euros. Certains joueurs comme Xavi ne comprennent pas ce départ. « Nous avons perdu l'une de nos futures stars. Seul le temps, dira si le transfert de Thiago au Bayern est une erreur. Il a un talent extraordinaire, mais il a décidé de partir. Direction donc la Bundesliga. » Alcantara ne met pas longtemps à prouver à tout le monde que Guardiola a eu raison de le vouloir. Le technicien a d'ailleurs signé en Bavière à l'été 2013, en faisant promettre à ses dirigeants qu'il recruterait le milieu de terrain. « Thiago est le seul joueur que je veux. Ce sera lui ou personne. Nous avons beaucoup de joueurs, mais je pense que nous avons besoin des qualités spéciales de Thiago », lâche Guardiola lors de sa présentation. Cependant, malgré un but en finale de Coupe du Monde des clubs et un retourné magique en Bundesliga à Stuttgart, la première saison de Alcantara est en demi-teinte. Trop souvent blessé, l'Espagnol ne dispute que 25 matchs, toutes compétitions confondues. Le 29 mars 2014, il se fissure le ligament intra-articulaire du genou et est déclaré out pour 6 mois. Un énorme coup dur. Opéré du genou, il espère revenir sur les terrains pour le début de la saison 2014-2015 en septembre. Manque absolu de chance, la même blessure réapparaît à l'entraînement et une deuxième opération est obligatoire. Une nouvelle convalescence de 6 mois est nécessaire. Une année en enfer pour Alcantara, qui ne rejouera que le 4 avril 2015, soit un an et 6 jours après sa première blessure, lors d'un déplacement à Dortmund. Le début de la Renaissance. Lors de la saison 2015-2016, il participe à 42 rencontres. Mais surtout, Pep Guardiola change son style de jeu. Exit le joueur offensif, est présent dans la surface et place au dépositaire du jeu de l'équipe en numéro 8 ou 6. C'est au Bayern qu'il est vraiment devenu un constructeur, celui qui façonne le jeu de l'équipe et le dirige, confirme son frère Rafinha. Au Barça, il restait toujours un milieu plutôt offensif. L'évolution s'est faite plus tard et surtout en Allemagne, avec désormais de nouvelles fonctions dans son jeu. Une tendance qui sera confirmée les saisons suivantes sous Carlo Ancelotti puis Juppenkes. Désormais, Alcantara est la plaque tournante du jeu du Bayern. En 2016-2017, par exemple, il culmine à 90,2% de passes réussies. Un total historique en Bundesliga. Alcantara termine son aventure avec le Bayern par un triomphe total. Le 23 août dernier, il remporte sa première Ligue des Champions avec le club bavarois. La deuxième de sa carrière, après une victoire 1-0 en finale des Allemands contre le Paris Saint-Germain. Surtout, l'Espagnol réalise un Final 8 impeccable, éclaboussant l'Europe de sa classe. Juste après, il annonce son départ à un an de la fin de son contrat. Les dirigeants à contre-coeur le laissent filer. Après 7 titres de champion, 4 Coupes d'Allemagne, 3 Super Coupes, 1 Super Coupe d'Europe, 1 Championnat du Monde des Clubs et 1 Ligue des Champions. Direction Liverpool qui débourse 30 millions d'euros pour s'attacher ses services. Il signe le 18 septembre. Deux jours plus tard, il entre en jeu à la mi-temps du choc contre Chelsea et éblouit déjà la Première Ligue. En 45 minutes, il réalise 75 passes, un record pour un joueur sur une mi-temps depuis 2002-2003. En parallèle de cette riche carrière en club, Thiago Alcantara fait le bonheur de la sélection espagnole. Pendant longtemps, le débat sur la nation qu'il allait représenter a existé. En effet, le Neo Reds pouvait choisir de représenter l'Italie où il est né, le Brésil dont il a la nationalité via ses parents, ou l'Espagne où il a principalement grandi. Un choix difficile car selon son tout premier entraîneur, Javier Lago, Alcantara possède un alliage entre la rigueur tactique italienne, le sens collectif espagnol et la technicité brésilienne. Cependant, Alcantara fait son choix très vite et vers 14-15 ans, opte pour l'Espagne. Il joue dans toutes les catégories de jeunes et remporte 3 titres. Un sacre de champion d'Europe U17 en 2008 et deux titres de champion d'Europe Espoir en 2011 puis 2013. A chaque fois, il éclabousse la finale de son talent. En 2011, il inscrit un but de 40 mètres et en 2013, il s'offre un triplé avec le brassard de capitaine autour du bras. Entre temps, le 10 août 2011, Vicente Dal Bosque lui fait honorer sa première sélection avec Léa lors d'un match amical contre l'Italie. Le symbole est fort, mais Alcantara ne réussit pas à s'imposer au sein de la Roja. La faute à de trop nombreuses blessures qui lui font loper l'Euro 2012 que l'Espagne remporte, puis la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Entre le 11 octobre 2011 et le 12 octobre 2015, soit 4 ans, il n'apparaît qu'à deux reprises sous la tunique rouge espagnole. D'où son faible nombre de sélections, 39, alors que cela fait 9 ans qu'il a connu sa première cap. Désormais titulaire au sein du 11 espagnol coaché par Luis Enrique, Alcantara a pris de l'expérience en participant notamment à l'Euro 2016 et à la Coupe du Monde 2018. Son regard est déjà tourné vers l'Euro l'été prochain, puis le Mondial en 2022 au Qatar. D'ailleurs, son père Mazinho, qui a soulevé le trophée Jules Rimet en 1994 avec le Brésil, déclarait dans une interview il y a quelques temps, « J'espère qu'un jour il gagnera le Mondial ». Le rendez-vous est pris pour Thiago Alcantara. Un titre mondial dans moins de deux ans lui ferait ressentir les sensations du bonheur immense qu'a connu son père. Mais il rentrerait aussi définitivement dans les annales du ballon rond grâce à un palmarès immense et une aura auprès des observateurs dignes des plus grands.